bonsoir à tous bienvenue à cette nouvelle édition de journal le zoom at news à la une de l'actualité après avoir sillonné plusieurs ou le port au prince et le d'elma des policiers le fantôme 509 et du espionnage 17 accompagné de membres de la population se sont rendus ce jeudi au commissariat de la croix des bouquets où ils ont libéré un agent qui était gardé à vue ce dernier a été injustement arrêté explique les protestataires qui avaient évité de se rendre à la prison civile les protestataires accorde jusqu'à ce vendredi matin huit heures au directeur général aïe de la pnh léon charles pour libérer les policiers arrêtés dans la soirée du 6 février dans le dossier du supposé coup d'état ainsi que l'inspecteur carré boucher soulignant que ce dernier n'est pas l'unique responsable de l'échec de l'opération en village de dieu le syndicat de la police nationale continue de réclamer des sanctions contre tous ceux qui sont responsables du décès tragique des policiers à commencer par le dga i de la pnh léon charles il exige également que toute la lumière soit faite sur le cas de l'agent du soit team lugdor pierre alias animal porté disparu lors de l'opération les états unis se prononcent finalement sur ce dossier l'assassinat ignoble en d'argent de la police nationale d'haïti à village de dieu met en évidence les grands défis de l'insécurité à écrire sur twitter julie chenck assistante secrétaire au bureau de l'hémisphère ouest du département d'état américain elle a appelé le gouvernement ici à fournir à la pnh les ressources nécessaires pour protéger la population l'homme d'affaires est responsable du mouvement de la troisième voie régional damboulos dénonce l'attaque et le piagère de son entreprise universal motors le médecin qui pointe du droit jovenel moïse annonce la poursuite de la lutte les bénéficiaires des transferts de la diaspora perdent environ 4 milliards de goûts chaque mois selon l'économiste fritz alphonse jean rappelant que les transferts vers haïti se situent autour de 260 millions de dollars l'ancien gouverneur de la banque centrale explique que l'écart entre le taux de référence de la brh et le taux de transaction est de 15 goûts messieurs jean estime que la brh serait bien inspiré de faire au trait de sa circulaire relative au paiement des transferts uniquement en goûts bienvenue au développement du journal après avoir sionné plusieurs rues de port au prince et le delma des policiers de fantôme 509 et du spnh 17 accompagné le membre de la population se sont rendus ce jeudi au commissariat de la croix des bouquets où ils ont libéré un agent qui était gardé à vue ce dernier a été injustement arrêté explique les protestataires qui avaient évité de se rendre à la prison civile ces protestataires raccordent jusqu'à ce vendredi matin 8 heures au directeur général à i de la pnh léon charles pour libérer les policiers arrêtés dans la soirée du 6 février dans le dossier du supposé coup d'état ainsi que l'inspecteur carl henri boucher soulignant que ce dernier n'est pas l'unique responsable de l'échec de l'opération à village de dieu les responsables du mouvement pour la transformation et la revalorisation d'haïti accuse le pouvoir de facto de jovenel moïse d'être à l'origine de l'incendie et les actes en de pillage mercredi 17 mars du showroom de la universal motos propriété du dirigeant du parti pierre réginald boulos ils y voient un commencement d'exécution des menaces proférés par jovenel moïse contre ses adversaires politiques en particulier le leader du mtv haïti en particulier le leader du mtv haïti schultz samsi kazir est le secrétaire général du mtv haïti pour mes raisons c'est que le président qui a annoncé que le mtv haïti en particulier le président le président qui a dit qu'il y a un accident et il y a des vidéos et photos qui se jouent moins quand il y a des identifiés de membres de groupes de gang qui a filé à pouvoir qui partent à pouvoir qui clairement identifié dans les vidéos et photos à eux donc pour nous même il n'y a pas innocent du tout et nous identifié même pas les nationales dans ce qui a fait là et nous croyez que c'est un coup qui orchestré pas pas les nationales contre un opposant farouche au pouvoir de jovenel moïse c'est un action politique qui pose et un action politique là-bas il y a un qui mtv haïti en particulier n'ont pas participé dans violences sous aucune forme et tout forme de manifestation que nous toujours participé pour dénoncer la criminelle et sécurité dans le pays à la richesse de la bia nous n'ont pas jamais associé à violences nous continuer courageusement la mobilisation automatique là la mobilisation politique là et nous n'ont pas suffisant tout ce qui est réel ça ne fait que renforcer conviction et détermination mtv haïti d'ailleurs tout cette intervention est sûre docteur boulot fait c'est un monde qui est conséquent qui patriote et honnête là-dedans haïti mon peuple qui veut vivre la justice sociale chaque jour et l'insurrection policière observé actuellement tout comme l'aggravation de la situation sociopolitique et économique est le résultat de l'incompétence et de la mauvaise gouvernance du régime du phtk au pouvoir depuis 2011 affirme l'ex-député abel des collines qui met aussi en cause la complicité des autorités avec les gangs armés l'ancien représentant de la circonscription de miambalais à la 50e législature membre du collectif des anciens députés et de l'opération tête ensemble en a profité pour condamner les scènes de pillage enregistrées hier à la universal motors et au commissariat de delma 33 il dénonce des individus armés ayant infiltré le mouvement de fantôme 509 qui aurait commis ses actes vandalisme l'ex-député abel des collines nous vraiment inquiets sous situation cap développé dans pays d'aïe nous senti nous révolter puisque non n'y vont pas droit non n'y vont opérations d'être ensemble nous on ne croit que si l'action ça au cap développé de n'empédiant ses résultats des compétences régime qu'il a mais tous ses résultats complicité régime qu'il a avec bon dire puisque la police nationale seule institution qu'il a pour assurer sécurité vie à l'hygiène peu païsseant ben institution la police lente les en crise qu'on n'a pas dit les sous-routes pour l'écraser si je n'en veux dire situation pays en rivet d'un niveau que le rivet a côté ou gagne pratiquement insurrection policière ben c'est résultat mauvaise gouvernance c'est résultat complicité mon cap dirigeux avec de groupes armés qui eux-mêmes pas habilité pour l'état à juge n'est pas agi nous-mêmes d'un niveau cadouane à niveau opération tête ensemble n'ont pas gagné suffisamment d'éléments pour que nous confirmer ces poliers qui rentrèrent et qui fait acte de vandalisme non institution universelle motos ça que nous déploré ça que nous condamné un pays qui déjà a fait face à une crise économique mon pays côté l'investissement pas fait gagné des informations qui les sécouer que c'est une infiltration de gangs armés tirés les génèves qui encouragent ont telles actes brigandais non universal motos en tout cas nous autres d'un niveau cadouane à niveau de ces ensembles vont condamner sacrifier à maintenant vous croyez que c'est deux enquêtes qui vous faites et enquête là nous vous les croyez que c'est deux organismes indépendants qui au dessus de la mêlée qui a pas dit véritablement ce qui s'est passé dans universal motos maintenant quant à poté bourré de policiers du haut libéré de policiers qui est en isolement là encore c'est regrettable même n'ont pas qu'à empêcher encore une fois on a attribué responsabilité de tout dérive saillot à incapacité à irresponsabilité à absence de gouvernance régime qu'il a pour la nécessité pour que elles gagnent un changement de gouvernance pour que pays ont gagné un lot d'orientation et c'est pour ça la boumène à niveau cadouane à niveau opération le leader de la plateforme vérité condamne l'intrusion au commissariat de Delmat 33 des policiers du groupe fantôme 509 qui ont procédé à la libération de quatre cas de leurs frères d'armes placés en isolement dans ce commissariat cette situation selon général joseph est le corollaire du comportement affiché par le haut commandement de la pnh suite à l'opération ratée de la police à village de dieu monsieur joseph condamne par ailleurs les actes en de pillage perpétré à la universal motos dont le leader du mouvement de la troisième voie original de boulos est le principal actionnaire il accuse le pouvoir en place d'un être responsable ses déclarations nous mène la niveau de la plateforme politique vérité nous pape toléré ni nous pape encouragé que personne fait ça et ou pape n'est fait le monde à couvert prison pour être l'opération de gens mais tout le monde capable de comprendre tout dans l'état que le pays a paché large un gouvernement de facto a mené pays a l'hypothèque des énervement extrême ka est policiers qui ouèk bandiyon abhè du vin avec o état major polisans bandyon abhè du vin avec gouvernement aloske de policiers kiet ap walé pays on l'hôpital yo pou l'enfèmè yo no ga daje nou kapap komprenne le ou pa respecti la loi lo konkou vent mal désakèr api kratie tout l'institution yon, en dire le kapak menon, nan tout kalite et ka, et tout kalite de bordement. Menon men, nan plateforme politique, vérité, nou pou respect la loi, nou pou fortifikasyon l'institution yon, et se yon nan raison ki se vérité kan pe doubout de a kote policier yon pou defen l'institution policier la, ki se jodian se sol force nou ganyen pou garanti la pae ak sekurite nan peyi a, me padan ap defen l'institution policier la, nou pap aggrave l'institution yon, nou pap mande person pou deborder la loi. Menon jantou nou kondanye ak tout fos nou et et filtration ke jen ef fe nan nan manifestasyon policier yon pou profiter de sa de planifikasyon kte bi fete pou jen koto l'monoteor, pou jen tout kalite matérial sofistike pou krati z'universal moutanj, men pas se jodian kelke swa lider responsab nou ganyen pou nou encourage biznif nou ganyen men si jodian nou pa ka dakon ak tout kraje brise. Men koman siye prezident Jovenel Moïse te promet kel tapal tape moun nan opozisyon sou douatyo et rejim alboulos se yon sou lidér d'yon parti politik ki proje chan se kampe en face rejim tet chargé piastika et de tout moun te kapab komprenn li profite krasé et universal moutanj et pe sa tout moun ka komprenn sa komprenn tout kalite biznif yon sou ka fou an ou pa ou e sou tout pakou ou manifestant yon epi se salman universal moutanj ki rive ki rive ensandye ki rive vide yo tout moun gete wèk se men moun léjim brez d'unikal yon ki get tout ou asem de programmasyon pou moun net tout kategoryan nan sosite yon nou kondana tot fos nou zak kiri ve nan universal moutanj ya la journée de mobilisation organisée dans la capitale haïtienne mercredi est le début d'une grande rivolte impopulaire suite au drame enregistré à village de dieu le 12 mars 2021 selon danio syriak le porte-parole de l'organisation du peuple en lutte dit par ailleurs condamner les actes en de violence perpétrée contre la universal moutanj il pointe du droit lui aussi l'équipe au pouvoir un extrait de sa déclaration se yon élan de réveil populaire ki a pe manifesté de plus en plus ki inévitable paske pepe la prend trop kou e sakrive polisio nan vilay de dieu a surtout li pa rivolte seulement fami polisio li pa rivolte polisio seulement li rivolte population e galman li rivolte e parti politik yon ki nan opposisyon e surtout kan Leon Charles avek pouvoir de facto a negosye avek bandiyo nan vilay de dieu kote yon peye kob yon achete blende bandiyo te retenu nan vilay la men yon abandone kou polisye yon tout moun konne a yon se tre sensible pou kadav famili donk le ou fin pedi yon moun ki mouri mal donk se yon promye kou men la ou pa kaj yon kadav la osi pou fe yon anterman digne pou moun ou pedi ya kou av yon pi fort ankor donk se tout sentiment de revolt sa yon te eksprime yer nan la ouya yon kwen ki ape kontinue ou jis kask ke jovenel mouri kite pou jis kask ke komunyote internasyonale la li men tou ki yon rol li abe jwen nan kem be jovenel mouri kite pou rik kompran nesesite pou li lachir pou abandonel pou mette le bon kote pep ha isi pou sa ki koncerne a zak de briganda e zak de viol ans de pillage ki fet nan entreprise original sou out a yopoa nou kondaneli nou dénonse sa doutan ke suivant toute information ki vehikul le donc si pou voie de faktor la li men ki voye frappe original bolos par le fet que li men se yon om d'affer ki mette li nan opposition face a rejime nan au go d'aïve à peine sorti une manifestation des membres de l'opposition a été avortée ce jeudi 18 mars 2021 après que le char blendé de la PNH a été remarqué dans les parages consternés par le comportement des policiers face au mouvement de revendication de la cité de l'indépendance ces derniers temps ces manifestants n'ont pas caché leur ras-le-bol l'appel l'appel s'il se l'appel d'un s'il lui non il s'il 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 il s'il 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 On a dit! On a dit ça! On a voulu me poser! Qu'est-ce que tu fais fais de ta coup d'une chose? Passez de te faire! Passez de te faire! Moi, je me suis désormais! Mais mec! Mich تو! Ok c'est nous! Qu'est-ce que tu fais? Tu te fais de ta coup d'une là! Mais je te dis toujours pas de tous! Dans mon mal! J'ai tout mis à ma carine! Sors mes cartimes. J'ai toujours joué à la bonne question! Elle est des cafés! Elle est de plus! Rappelons qu'hier, lors d'une manifestation spontanée, un militant du quartier populaire de Raboto a été touché d'un projectile à l'épaule gauche. A Jérémy, des membres de la population étaient dans les rouges jeudi afin d'exprimer leur soutien aux policiers, informe le reporter de Zumaïti News, Whitney Lafleur. Aucaille, des dizaines de personnes proches de l'opposition ont organisé un sit-in ce jeudi devant les locaux de la Sojebak. Leurs revendications étaient diverses. Ils ont accusé Jovenel Moïse de vouloir déstabiliser la police nationale afin de renforcer les gangs armés. Les manifestants ont aussi profité pour exiger le paiement en dollars de leur transfert en provenance de l'étranger. Une idée de l'ambiance grâce à notre correspondant dans la cité d'Antoine Simon, John Filoska. Les manifestants ont été décédés par les policiers qui sont tombés en bas de l'épaule. Les manifestants ont été décédés par les policiers qui ont été décédés par les policiers. On a fait la situation avec nous pour déterminer les policiers. Ce sont les policiers qui sont tombés dans les masques de la population. Ce sont les policiers qui peuvent te arrêter et s'insérer sur ce traînement. nous sommes donc forts et debout les gens de notre pays nous offerons que nous voulons tous les histoires de notre pays nous devons les poignées de la population haitienne nous ne pouvons pas le soulever nous sommes pas le rôle dans Haïti nous sommes présentés à nous nous sommes pour nous 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 voyons jusqu'àu bout les gens de l'heure nous allons les poignées à notre pays pour nous parler d'une poignée Nous devons toutes ces banques, nous exigez cela que les banques ainsi que le BRH rentre ce qui est là et que nous voulons suivre la dólares, la dollars venir. Parce que les Français ici sont confrontés avec le BRH et nous sommes bien et qui est contrôlés pour les dollars. Peu, nous voulons le village des Djes et vous voulons le dollars et qui voulons le gros. C'est pour ça que nous voulons vers le matin et tous ceux qui viennent à parler. それ nous voulons vers le dollar. Nous voulons pour le dollar parce qu'on va faire 100 dollars pour y. sous-titrage Société Radio-Canada La bénéficiaire des transferts de la diaspora perd d'environ 4 milliards de gold chaque mois, selon l'économiste Fritz-Alphonse Jean. Rappelant que les transferts vers Haïti se situent autour de 260 millions de dollars, l'ancien gouverneur de la Banque centrale explique que l'écart entre le taux de référence de la BRH et le taux de la transaction est de 15 gold. M. Jean estime que la BRH serait bien inspirée de faire au trait de sa circulaire relative au paiement des transferts uniquement en gold. L'économiste Fritz-Alphonse Jean. L'économiste Fritz-Alphonse Jean. Donc, si on multiplie 4 milliards de gold par 12, nous avons exactement ce que nous avons dit en termes de diminution du pouvoir d'achat pour les consommateurs en Haïti. Évidemment, Baxadralli-même est prisonnier de la situation politique. Il est obligé de mettre des dictées en série de circulaires. Et c'est dans les situations que nous avons, ces situations que nous avons, ce sont pièges à conflit que nous avons vu là en Haïti. Nous avons regardé une série de mesures qui apprennent, ce sont des mesures extrêmement difficiles. Regardez par exemple, si nous avons une dernière table d'opérations financières que nous avons vu, c'est l'économie des finances publiques. À côté de nous, il y a 49 milliards de gold. Quelle opération nous avons fait? Nous avons prêté 54 milliards, puis nous avons capté 49 milliards. Donc, nous avons une situation de banque généralisée dans la BRH. Donc, même le président journal Allais, l'équipe qui prend en charge les rênes de l'administration publique, il y a bien plus de face à une situation extrêmement exécrable au point de vue des finances publiques. Bon, premièrement, il faut que nous arrêter et nous agir. Premièrement, c'est évident que nous nous sommes responsables des finances publiques, nous nous sommes responsables des politiques, les affaires de la chose publique. Et par rapport à ce qu'on nous rend compte de ça, on a dit justement, nous nous avons déjà une petite conséquence dans une série de mauvaises actions. Donc, hypothèse que nous faisons un niveau des notes par rapport à tout ce que nous sommes détaillés là, pour qu'arrivent à un environnement, on met en confiance de toute institution politique pour qu'arrivent aux élections. Donc, nous pensez que pour faire face à ça, on a besoin au minimum 750 à 800 millions de dollars. À l'initiative du bureau de communication de la mairie de Delma, les employés de cette institution ont organisé ce jeudi une cérémonie d'hommage au maire principal de la dite mairie, Wilson, jeudi. Il s'agit de l'avis de ses ouvriers, de l'honorer pour son leadership, son dynamisme et sa vision dont il fait montre depuis qu'il est à la tête de la mairie. Reportage Emmanuel Mérina. Cette cérémonie d'hommage organisée par ses employés en faveur du maire principal de la mairie de Delma témoigne de leur gratitude à cet homme qui, disent-ils, entretient de bons rapports avec eux. Elle vise également à rappeler aux concernés au combien son sens de leadership, son dynamisme sont bénéfiques pour le pays, en particulier la commune de Delma, précise le représentant des ouvriers de cette institution, Lorenzo Belris. Il dit croire que le pays ferait de grandes avancées sur le plan de développement s'il avait au moins cinq magistrats de la trempa de Wilson jeudi. C'est distinguer tant par sa rigueur, son leadership, sa discipline, que par les résultats qui prouvent incontestablement que les mêmes ressources collectées de la population peuvent servir à la transformation de sa qualité de vie. Il est indiscutablement habité par une profonde volonté d'offrir aux familles de Delma un environnement où il fait bon vivre. Sa détermination de surmonter tous les obstacles pour que cette commune se distingue et devienne le joyau et la référence d'Haïti en matière d'urbanisation, des vraies structures et de développement. Monsieur Wilson jeudi est un homme effeteur, un patron adorable, un maire exemplaire et un groupe travailleur. Je me réjouis d'attendre la population d'Haïti parler de vous. Chaque citoyen aurait aimé avoir, vous avoir comme son maire. D'autres vont plus loin en disant que si le pays avait sept magistrats, comme Wilson jeudi, Haïti serait différente. Autant dire que votre renommée va au-delà d'Haïti. L'édile qui s'exprimait avec de l'émotion en cette occasion félicite les employés pour cette marque d'attention qu'il témoigne à son égard. Il déclare que ce geste restera gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Ce dernier qui renouvelle aux employés son amour précise qu'il les considère comme ses enfants. Il explique. Je me sens vraiment ému. Je n'y attendais pas. Ça me fait chaud au cœur. Même si parfois les larmes arrivent, j'arrive quand même à les pousser. Quand un papa ou une maman fouette son enfant, ça ne veut pas dire que le papa et la maman détestent l'enfant. C'est-à-dire, je crois que jusqu'ici, au niveau de la mairie d'Elma, je ne connais pas les autres mairies ou les autres administrations. Mais parmi les employés, je pourrais dire que j'ai les meilleurs pour moi. Il faut souligner qu'au terme de cette cérémonie, une plaque d'honneur a été décernée au maire Wilson jeudi. Emmanuel Mérina, depuis la capitale haïtienne, Port-au-Prince, Zumaïti News. La page internationale du journal La Russie annoncée mercredi 17 mars avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation après une interview de Joe Biden durant laquelle il a estimé que Vladimir Poutine était un tueur et promis qu'il paierait le prix de ses actes. Explication Pierre Fillon-Saint-Fleur Le torchon brûle entre Moscou et Washington. La Russie a annoncé mercredi 17 mars avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation tout en assurant vouloir éviter la dégradation irréversible des relations avec les États-Unis qui se trouvent dans un état difficile depuis des années. Cette décision intervient quelques heures après des propos du président américain Joe Biden qui, interrogé par un journaliste, lui demandait s'il pensait que son homologue russe Vladimir Poutine était un tueur, a esquisé et a promis qu'il paierait le prix de ses actes. Des propos dénoncés à Moscou comme une attaque contre la Russie et une insulte envers le peuple russe. Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, l'ambassadeur à Washington, Anatoly Anatov, a été rappelé à Moscou pour des consultations afin d'analyser ce qu'il faut faire et où aller en ce qui concerne les relations avec les États-Unis. Pour nous, l'essentiel est de déterminer quels peuvent être les moyens de rectifier les relations russo-américaines qui sont dans un état difficile et que Washington a amené dans une impasse ces dernières années à poursuivir le diplomate russe. Moscou a su pour autant vouloir éviter leur dégradation irréversible disant espérer que les Américains sont conscients des risques. Les relations entre la Russie et les États-Unis souffrent depuis des années des crises à répétition de l'Ukraine à la Syrie en passant par des accusations d'ingérence électorale, d'espionnage ou plus récemment de cyberattaques. Plutôt mercredi 17 mars, Washington avait annoncé étendre les restrictions d'exportation vers la Russie dans l'affaire de l'empoisonnement du principal opposant, Alexei Navalny, dont les services de renseignement américains attribuent la responsabilité au Kremlin. Voici maintenant la page en sportive du journal avec Darbouze Figaro. Bienvenue à la rubrique sportive. Haïti effectue son entrée en matière ce vendredi au tournoi pré-olympique de la Cancaca face au Honduras au stade Jalisco à Guadalajara au Mexique à partir de 3h30 à p.m. La sélection des moins de 23 ans affrontera le Canada le 22 mars et El Salvador trois jours plus tard. En terminant parmi les deux premiers de leur groupe, les jeunes guenadiers se retrouveront à une marche de la qualification pour les JO. Dans son histoire, Haïti n'a jamais pris part à un tournoi de foot aux Jeux Olympiques. Le groupe constitué de joueurs locaux et expatriés est entraîné par Robens Prinsime di Itala. La sélection masculine senior doit affronter le Belize et Sainte-Lucie les 25 et 28 mars à prochain. Les joueurs évoluant en France ne seront pas disponibles. Les clubs français sont autorisés à ne pas libérer leurs joueurs au pays hors de l'Union Européenne pour la prochaine trêve internationale. Ainsi, Pierre-Jean-Jacques ne pourrait pas compter sur Carlin Sarkus, Franz Di Pierrot et Hervé Basile. Dukens Nason est en outre incertain. Il est toujours sur la prise du Covid-19 et doit se soumettre à un nouveau test ce vendredi. Retour sur les derniers huitièmes de finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Le Bayern Munich et Chelsea ont composté les deux derniers billets donnant accès aux quarts de finale. Le Bayern Munich a disposé de la Lazio 2-1 grâce à des réalisations de Lewandowski et Choupo-Moting. Le géant Bavaroa s'est ainsi qualifié pour un 19e quart de finale de la C1 depuis 1995 au corps de la compétition. Chelsea a confirmé face à l'Atletico de Madrid s'imposant 2-0. Ziyech et Emerson ont marqué. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi. Le coach du club londonien redoute le PSG, son ancien club dont il décrit pour sa puissance offensive. Nous connaissons tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa. Manchester United a éliminé l'asséminaire San Siro renversant une situation où il a été mal embarqué. Après avoir été accroché 1-1 à l'aller, le retour de Zlatan Ibrahimović dans le camp lombard n'a pas suffi. Les autres qualifiés Ajax, Amsterdam, Villarreal, Granada, AS Roma, Olympiacos. Manchester United envisagerait de rapatrier Cristiano Ronaldo. Les rumeurs sur l'avenir de la star portugaise vont bon train depuis son échec en Ligue des Champions avec la Juventus. Manchester United doit cependant faire face à la concurrence du Real Madrid et du Paris Saint-Germain dans ce dossier. CR7 a marqué son passage au club des Glaciers, remportant son premier ballon d'or et sa première Ligue des Champions, tout en marquant de nombreux buts entre 2003 et 2009. Le nouveau président du FC Barcelone, Johan Laporta, entend tout faire pour conserver Lionel Messi, la sargentine dont le bail arrive à terme. Cet été, il peut négocier avec le club de son choix. Manchester City et le PSG sont sur les rangs. Lors de son investiture ce mercredi au Camp Nou, Johan Laporta a appelé Messi à rester au club de sa vie. Laporta s'est dit cependant prête à respecter le choix du meilleur joueur du monde. NBA Giannis Antetokounmpo a confirmé son statut de double MVP en titres en cumulant 32 points, 15 rebonds et 5 passes décisives hier soir pour conduire Milwaukee Box à la victoire contre Philadelphia 76ers 109-105. La franchise du Wisconsin se rapproche de sa victime du soir, leader de la Conférence ESTA. James Harden a réalisé un triple double, 40 points, 10 rebonds et 15 passes décisives Lors de la victoire des Brooklyn Nets contre Indiana, 124-115, alors que Kevin Durant et Kyrie Irving étaient absents. Les Nets rejoignent Philly au sommet du classement de la Conférence ESTA. Luka Doncic a mis au placard LSI et son duo de stars Kawhi Leonard et Paul George en inscrivant 42 points pour conduire Dallas vers un précieux succès 105-89. Dans les autres matchs, Golden State a battu Houston 116-112 mais a perdu sur blessure Steph Carey. Fin de la rubrique sportive. Merci d'avoir suivi. C'est la fin du journal. Avant de partir, voici le rappel des titres. Après avoir sillonné plusieurs roues de port au Prince et de Delma, des policiers de Phantom 509 et du SPNH 17, accompagnés de membres de la population, se sont rendus ce jeudi au commissariat de la Croix-des-Bouquets où ils ont libéré un agent qui était gardé à vue. Ce dernier a été injustement arrêté, explique les protestataires qui avaient évité de se rendre à la prison civile. Les protestataires raccordent jusqu'à ce vendredi matin, 8h, au directeur général AI de la PNH, Léon Charles, pour libérer les policiers arrêtés dans la soirée du 6 février dans le dossier du supposé coup d'état, ainsi que l'inspecteur Carl-Henri Boucher, soulignant que ce dernier n'est pas l'unique responsable de l'échec de l'opération en village de Dieu. Le syndicat de la police nationale continue de réclamer des sanctions contre tous ceux qui sont responsables du décès tragique des policiers, à commencer par le DGAI de la PNH, Léon Charles. Il exige également que toute la lumière soit faite sur le cas de l'agent du SWAT Team, Luc d'Or, Pierre, alias Animal, porté disparu lors de l'opération. Les États-Unis se prononcent finalement sur ce dossier. L'assassinat ignoble d'agent de la police nationale d'Haïti à village de Dieu met en évidence les grands défis de l'insécurité, a écrit hier sur Twitter Julie Chang, assistante secrétaire au bureau de l'hémisphère ouest du département d'état américain. Elle a appelé le gouvernement ici à fournir à la PNH, les ressources nécessaires pour protéger la population. L'homme d'affaires irresponsable du mouvement de la troisième voie régional d'Amboulos dénonce l'attaque et le pillage hier de son entreprise Universal Motors. Le médecin qui pointe du droit, Jovenel Moïse, annonce la poursuite de la lutte. Les bénéficiaires des transferts de la diaspora perdent environ 4 milliards de gouttes chaque mois, selon l'économiste Fritz-Alphonse Jean. Rappelant que les transferts vers Haïti se situent autour de 260 millions de dollars, l'ancien gouverneur de la banque centrale explique que l'écart entre le taux de référence de la BRH et le taux de transaction est de 15 gouttes. Mes chers gens estiment que la BRH serait bien inspirée de faire outre de sa circulaire relative au paiement des transferts uniquement en gouttes. Vous avez suivi le journal de Zoom IT News. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le jour, du lundi au vendredi, Suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News. Nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informés. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site Internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 5 quatre langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News, l'humain avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada www.zoomitnews.com